Aujourd'hui, je vous amène pour contrôler 50 hectares, plus 3 hectares, plus 2 hectares, plus 4 hectares. Ça fait combien ? Dites-le-moi dans les commentaires. La bonne réponse aura droit à un cadeau de ma part. Alors, ici, je suis venu à Kétou, sur l'une de nos exploitations, pour contrôler les activités réalisées par les collaborateurs. Ici, il s'agira de clôturer 50 hectares de terre entièrement avec les plans de camp pêché. Il s'agira de vérifier 4 hectares de terre pour l'implantation immédiate des écalitus, 3 hectares de terre pour 2 hectares d'écalitus, 1 hectare de tec et 2 hectares de terre pour 1 hectare de fruit de la passion. Vous allez me voir sur le terrain, en train de marcher concrètement et techniquement sur le terrain. Et un vrai chef est sur le terrain pour venir contrôler les activités de ses collaborateurs. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo qui a l'air physique et intéressante. Si ça vous plaît, de voir les gens marcher dans la bourse, découvrir des arbres, vérifier les travaux, restez du début jusqu'à la fin. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Les gens, je suis dans les plantations de mes clients qui ont acheté des 10 hectares par mois à Kétou. Kétou, c'est l'une des communes, des 77 communes du Bénin. Une zone agricole très fertile. Vous avez vu, les arbres sont tombés. On est en train de vouloir ramasser tout ça. Et on va mettre des écaluptus. Donc déjà, quand vous achetez des terres chez nous, vous avez le suivi, l'évaluation. Tout ça, c'est ensemble. Je vous invite dans cette vidéo à faire une visite guidée avec le maître de mes ouvriers. Let's go ! Donc si tu veux investir dans le domaine agricole au Bénin, tu peux contacter Afro Impact Immobilier. On t'aide à acheter le foncier sécurisé. On t'aide à faire les opérations culturales sur le domaine. On t'aide à réaliser ton projet. Allons-y donc. Donc ici, c'est le terrain de deux policiers. Ici au Bénin, je ne vais pas parler d'eux. Voilà, c'est deux policiers. Les policiers béninois font partie de ceux qui investissent énormément dans le domaine agricole. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès maintenant. Donc ceux qui rencontrent les policiers sur le carrefour et qui pensent que, bon voilà, ils souffrent. Laissez quelques années, vous allez vous rencontrer. Qui sont les meilleurs agriculteurs. Ceux qui investissent énormément dans le domaine agricole. Donc ce que vous voyez ici, c'est un domaine qui appartient à deux collègues policiers qui se sont associés pour acheter ce vaste étendu de terre pour un projet de bois, d'oeuvres et de services. Voilà. Donc voilà, ici je suis juste venu contrôler le travail abattu par les oeuvriers. Vous êtes en train de constater derrière moi ici que tout ce qui est tombé derrière, qu'il y a les arbres qui sont tombés, il y a les brussons qui sont tombés. Et là, on va ramasser tout ce bois-là. Et on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Tout ce vaste étendu de terrain est presque déjà vendu. Voilà. Et voilà, ça n'attend que qu'on ramasse tout ce qu'il y a comme broussaille et qu'on commence la partie des piquetages. Donc ok les gars, on va visiter un second domaine. Sur ce domaine, c'est un domaine de 50 hectares. Et là-bas, on est en train de faire, on est en train de faire, comme on appelle une clôture, ceinture végétale, avec les plants de camp pêché qu'on appelle le Yamato Silom Campesianum. Ça permet de clôturer avec un petit budget. Voilà. Donc c'est ma journée d'aujourd'hui, ce samedi. Et donc si vous êtes intéressé par du foncier sécurisé en repli du Bénin, vous voulez investir dans le domaine agricole, faire des bois d'œufs, des bois de service, des vergers, des fruits de tropico, faire des légumes, des fruits, etc., contactez-nous. Bon, les amis, ici nous sommes venus sur la clôture de 50 hectares. Donc tout ce que vous voyez ici, là, c'est des camps pêchés qu'on a mis. Voilà. À raison de un mètre en plein, non ? Oui, c'est un mètre. Ici, qu'est-ce qu'il y a à caser, ça ? C'est la bulle. C'est la bulle, là, qui est un. Ok. Tu l'as vu que j'ai chagé ? Oui, je l'ai vu. Voilà. Voilà la clôture. Voilà les plants. Voilà. Voilà. Il ne faut rien leur dire. Donc, on a fauché sur une largeur de 3 à 4 mètres, tout autour de tout le domaine. Et là, on est en train de faire, d'installer la ceinture verte. Voilà. On est en train d'installer la ceinture verte. Le chauffeur a mené 4 000 plants, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Voyez-vous ? Voyez-vous ici ? Regardez. Je suis venu voir le travail de mes collaborateurs, de ce qui se passe. Là, on est en train de clôturer dans ce champ 50 hectares. Suis-moi. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est qu'on a fait 4 mètres de large, soit 4 mètres de large à des endroits. On a coupé tout ce qu'il y a comme arbre physique, comme arbre. Là, vous voyez les bois cassés là. Ça, c'est les bœufs. C'est les bœufs qui passent pour les casser. Bon, éventuellement, à la saison prochaine, s'il y a des casses, on peut toutefois corriger. Voilà. C'est un travail de patience. Et puis, après, le reste, le domaine de sécurité. Suis-moi. Donc, voilà. On va couvrir pour aller au fond. On va couvrir pour aller au fond. Vous allez voir les bœufs devant vous. Chaque bœuf, à chaque niveau, vous allez voir les bœufs. Là, il y a une bœuf là. Devant vous là, vous voyez où les pieds sont cassés là. C'est les bœufs qui étaient là. Et pourquoi c'est cassé ? C'est les bœufs qui ont cassé ça. Comment les bœufs cassent ça ? C'est cassé comme ça. On est venu voir ça. C'est la bœuf, ça ? Oui. Ok. Bon, après, vous allez finir au bois de l'angois là-bas. Oui, oui. C'est ça, donc ? Oui, oui. Je pense que ça va suffire, le bois là. Oui, ça suffit. Ça suffit ? Oui, ça suffit. Si j'ai bien ça, me cacher. Donc, vous voyez tout ça, tout ce domaine là. On est en train de marcher sur 50 hectares. Voilà. Donc, regardez. Campêcher, 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 campêcher. Apporte-toi, cabre-valle. Campêcher, 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 campêcher. A tout le 1 mètre. Voilà. Tout autour du domaine. Et il ne suffit pas juste de mettre les campêcher. Il faut au moins faucher tout autour et maintenir 7, 3, 4 mètres de large. Trois fois en un an. Pourquoi ? Selon toi. C'est pour pouvoir entretenir les campêchers qui sont mis autour du terrain pour la sécurité du terrain. La sécurité du terrain. Oui. Pour que ça ne le... C'est partout. Ça joue également le rôle de brise. Ça joue le rôle de pare-feu. Donc, quand le feu quitte un champ, le champ voisin ne peut pas intégrer votre plantation. Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'un stack pour que le feu puisse progresser. C'est un pare-feu. Voilà. On va faire le tour de 50 éclats rapidement. Voilà. J'espère que vous voyez derrière moi l'espace qu'on a créé derrière. Ce que vous voyez, ce n'est pas un travail de bureau. C'est un travail de terrain. Voilà. Regardez-moi cette belle montagne qui a créé tout quand on est loin. Vous voyez, regardez là de près. Elle est magnifique. Et là, il est campêché toujours. Si vous avez envie de sécuriser votre domaine, appelez l'agriculteur moderne. Si vous avez envie de l'installer hors des frontières du Bénin, eh bien, appelez l'agriculteur moderne. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de constater. Ok. Voilà. Quels sont ceux qui sont en feu de charbon, là ? On a l'électeur. Je fais plus cher ici. Ok. Donc, on dirait que les pellets sont partout. On dirait que les pellets sont partout. Regardez. Voilà. Tous les 50 hectares sont presque clôturés. Voilà. Avec les camps pêchés. Si on n'avait pas pris les camps pêchés adultes, là, c'est les petits petits, ils vont tous brûler. César. Voilà. Vous savez bien. Donc, là, on va tourner et tu as sorti de l'autre côté du goudron. Alors, le université, ça va tourner et tu as sorti de l'autre côté du goudron. Voilà. Voilà. Je suis prêt. donc voilà voilà donc c'est un chef quand on dit je suis ingénieur agronome je suis entrepreneur je suis tout ça c'est sur le terrain c'est sur le terrain et la plupart de mes collaborateurs me connaissent je vais te laisser pendant deux mois un mois et demi sans venir mais quand je viens je contrôle tout ils vont peut-être se dire le boss n'a pas le temps pour contrôler tout pour venir vérifier je marche tout autour de tout le domaine voilà c'est ça qu'on a fait maintenant en même temps c'est une science sportive ça permet de maintenir le cardio etc regardez tout ça là on a clôturé tout ça on a clôturé tout ça voilà donc c'est là où vous êtes actuellement c'est qui celui qui est assis là mais tu ne savais pas que j'allais te suivre pour faire le tour j'allais juste rester dans la voiture dans la clim pour te dire ok d'accord j'ai vu ça et à tout à l'heure non 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 même les collaborateurs les gars m'a l'air derrière vous voyez les communes d'aujourd'hui ils m'ont dit de quelle façon pour te ficher sur le terrain pour voir ce qui se passe ouais on ne peut pas en redire de votre bord de l'arbre hein on va regarder un retour ouais donc les amis si vous avez besoin de terre au Bénin ok donc les amis si vous avez besoin de terre agricole au Bénin et bien contactez nous agriculteur moderne nous sommes au Bénin si vous avez besoin de terre agricole au Bénin contactez Afro Impact Immobilier immédiatement si vous voulez construire avec un petit budget contactez Afro Impact Immobilier immédiatement mais si c'est que vous voulez les graines de campêché ou les plants de campêché contactez agriculteur moderne au numéro que vous voyez à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas c'est monsieur Tanagui Valère Wens yes lorsque vous laissez vos domaines vous ne les clôturez pas vous ne les sécurisez pas et bien les inconnus ne commencent pas à labourer votre terre voilà et en profitez quitte à mettre des cultures même qui approbissent regarde ça ça c'est le but du yam c'est le but du yam voilà là ça commencez même pas pour pousser le yam voilà donc ils vont en profiter sucez la fertilité totale de votre terre et vous aurez une terre pauvre c'est de ça qu'on vous parle c'est de ça qu'on vous parle les gars les gens c'est de ça qu'on parle voilà ça c'est la bonne qui indique les limites de la ferme on avance voilà les inconnus viennent prennent possession des lieux ils commencent pas à exploiter je vous dis quand vous avez des terres si vous ne pouvez rien faire vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas le budget il faut d'abord les sécuriser en les clôturant en les clôturant avec les plans de camp pêché merci les gars j'ai été obligé de couper certaines parties on vient de faire le tout de 50 hectares sur la poche voilà cette bitume et si vous voulez vous aussi faire le tout de 50 hectares mais dites-le moi dans les commentaires la glutus n'est pas au bureau la glutus est sur le terrain c'est ça 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 c'est ça